Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Niamia Konon était hier au rendez-vous du gouvernement avec le CICG. Il a fait le bilan de la fonction publique. Il a été aussi question des salaires des fonctionnaires qui augmentent de 12%. Chantal Leouman à Kondan. Premier rendez-vous de l'année 2014, la tribune d'expression offerte aux membres du gouvernement par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a ouvert ses portes au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Niamia Konon, dans son introduction, a fait l'état des lieux d'une administration publique pas très reluisante à sa prise de fonction en 2011. Le conférencier du jour a ressorti dans son exposé les missions institutionnelles de ses services, le bilan des réformes et les perspectives. Le ministre Niamia Konon s'est rejoui des réformes introduites dans l'administration publique qui, selon lui, est désormais sécurisée. S'agissant des fonctionnaires, le premier responsable de l'administration ivoirienne a annoncé que dès la fin de ce mois, les salaires seront revalorisés pour tenir compte de l'annonce faite par le président de la République à l'occasion du nouvel an. Si on veut débloquer les salaires, il faut d'abord donner la priorité à ceux qui n'ont rien d'autre part. Et nous avons commencé par les salaires les plus bas et pour les fonctionnaires les plus anciens. Donc quand on dit revalorisation, c'est qu'à la fin du mois, quand ils vont aller à la banque, il y a augmentation. Pour les perspectives, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative rêve d'une administration publique totalement informatisée, dotée d'un système intégré. Autre information des militants du Front populaire ivoirien en exil répond à l'appel du président de la République Alassane Ouattara. C'est le cas de l'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan, Marcel Gossio. Il est rentré ce matin à Abidjan après trois ans d'exil au Maroc. Au Burkina Faso, la marche de l'opposition est prévue pour demain, samedi à Ouagadougou. Il s'agit de dire non à la révision de l'article 37 de la Constitution qui limite à deux quinquennats consécutifs le nombre de mandats présidentiels. Et puis, des leaders du CDP, le parti au pouvoir, Roque Christian Caboret, Salif Diallo et Simon Compaoré par exemple, qui ont démissionné, ont annoncé qu'ils rejoignent les contestataires. En Centrafrique, les membres du Conseil national de transition, CNT, Parlement provisoire, ont établi par consensus une liste de 17 critères que devront remplir les candidats pour se présenter à la présidence de la transition. Le principe le plus disputé, à savoir celui de leur propre inéligibilité, a été finalement validé chez un calendrier, a été également arrêté. Le dépôt de candidature doit avoir lieu ce vendredi même et l'élection, elle, se tiendra lundi prochain. Au Soudan du Sud, le conflit continue entre Salvaki et Eric Macha et ce sont les populations qui souffrent en priorité, les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. À Madagascar, la Cour électorale spéciale annonce ce vendredi le nom du nouveau président Robinson Jean-Louis, donné perdant par les résultats provisoires il y a environ 15 jours, qui interpellent la communauté internationale pour qu'elle reclame un nouveau décompte des bulletins. Et puis pour terminer, le chef de l'État algérien, Abdelaziz Bouteflika, est rentré hier jeudi dans l'après-midi à Alger. Il était hospitalisé depuis lundi à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, où il a subi des examens médicaux qui auraient montré une nette amélioration de sa santé. Et rappelons qu'il est âgé de 76 ans et il est rentré juste à temps pour convoquer d'ici le 19 janvier le corps électoral en fuge de la tenue de l'élection présidentielle à la mi-avril. Fin de ce flash, je vous retrouve à 13h.